Salut salut, dans cette vidéo on s'intéresse à l'exercice d'espace de Pondichéry en 2017 sur un exercice vraiment intéressant puisqu'en fait c'est un exercice de construction. Donc vous avez un cube, ABCDEFGH, un repère AABADE, on a une équation de plan, le plan P, son équation c'est x plus 1 demi de y plus 1 tiers de z moins 1 est égal à 0 et on vous demande simplement de construire sur la figure en annexe, donc celle que vous avez sous les yeux et que je mettrai en description, je mettrai un lien plutôt pour le padlet et vous trouverez cette figure à disposition. Donc on vous demande la section du cube par le plan P et on va essayer d'expliquer les constructions qu'on va mettre en place. Allez c'est parti ! Donc l'idée ici en fait c'est de trouver des points qui appartiennent à la fois à mon cube et à mon plan P dont l'équation, je vous le rappelle, est ici. Donc si on regarde un petit peu, on voit qu'il y a x plus 1 demi de y plus 1 tiers de z moins 1 égale 0, ça fait beaucoup de choses à gérer. En revanche, si on donne deux coordonnées nulles, par exemple je vais attribuer 0 à y et puis 0 à z, qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme x pour que ça fonctionne ? Et bien en fait x égale 1, on se retrouve avec 1 plus 1 demi fois 0 plus 1 tiers fois 0 moins 1, 1 moins 1, ça fait bien 0. Donc j'ai déjà un point qui appartient au plan. Et ce point c'est pas n'importe qui en fait. J'ai pris x égale 1, donc en fait je suis ici, c'est le point B. Donc le point B de coordonnées 1, 0, 0, déjà, il appartient bien sûr à mon cube et aussi au plan. Alors je vais tout de suite le placer, ou plutôt le faire ressortir. Ce point-là va être plutôt intéressant. Je vais essayer de faire pareil, de trouver d'autres points. Alors là j'avais fixé le x, je vais maintenant fixer y. Alors je vais m'arranger pour prendre déjà un x égale 0, c'est quand même plus simple à gérer. Deux coordonnées nulles. Que faut-il que je prenne comme y pour avoir un point du plan ? Et bien on va se retrouver avec 0 plus 1 demi de quelque chose, plus 1 tiers fois 0, moins 1, et je veux que ça fasse 0. Donc en fait, bon déjà ça ok, ça aussi. 1 demi fois quoi ? Il faut que quand j'enlève 1, je trouve 0. Je vais prendre bien sûr y égale 1, en prenant y égale 2, pardon. Quand je prends y égale 2, 1 demi fois 2 ça fait 1, moins 1, 0. Donc en fait j'ai un nouveau point qui appartient au plan P. Alors ce point, ses coordonnées c'est 0, 2, 0. C'est assez facile à placer. Je vais lui donner un nom, A, B, C, D, E, F, G, H, et bien on va l'appeler I, le point I. On va le positionner, pour ce faire, et bien en fait on va prolonger le deuxième axe, donc ça c'est l'axe des X, l'axe des Y, c'est là. Donc en fait il est par là. Donc je le fais quand même très approximativement. Voilà, il est à peu près au bout, au bout ici de mon segment. Effectivement, j'ai positionné I, on va trouver un troisième point qu'on va appeler J, qui fait partie de ce plan, ce plan qui n'est pas tracé. Donc, on a pris X égale 0 ici, Y et Z égale 0, X et Z égale 0. Le dernier couple, c'est de prendre X égale 0, et puis Y égale 0. On se retrouve donc avec 0, plus 1 demi fois 0, plus 1 tiers fois 3 en fait, moins 1, ça fait 0 encore une fois, puisqu'on a des quantités ici et ici qui s'annulent. Donc le point en question qu'on va appeler J, ces coordonnées, ça va être 0, 0, et puis donc 3. Et ce point là, il appartient au plan P. Donc on va le placer, pareil, donc il n'est pas sur cet axe ni sur celui-là, mais sur celui-là. Donc je vais procéder de la même manière. Il faut que je le répète deux fois pour l'avoir trois fois en tout. Donc très approximativement, ça fait quelque chose comme ça. Donc voilà mon point J, 13 approximativement, mais ça donne un truc comme ceci. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour l'instant ? J'ai essayé en fait de comprendre un petit peu mieux ce que c'était que ce plan. En faisant quoi ? Eh bien en trouvant trois points, on a un premier visuel, en gros, voilà, on a une surface triangulaire. Vous savez que le plan c'est infini, mais quand même, en ayant trois points, on arrive à en avoir une petite image. Et donc là l'idée, c'est d'arriver à tracer la section du cube par ce plan, c'est-à-dire le plan de coupe finalement. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire déjà en parlant de la face du bas ? La face du bas qu'on va appeler ABC, eh bien le point B, il appartient à ABC, le point I aussi. Donc la droite BI, d'ailleurs je vais l'écrire, la droite BI, elle appartient au plan ABC. On dit qu'elle est incluse, on utilise ce symbole, dans le plan ABC. Et donc elle coupe le segment CD en un point. Ce point, je vais plutôt que mettre ce symbole, je vais mettre droite. Ce point, je vais l'appeler, j'en suis où ? JK en K. Donc je vais tracer ceci. Donc le point K, il est ici. On va faire pareil en fait sur la face de gauche, qu'on va appeler ABF ou ABE, peu importe. Donc on va dire que le point B appartient à la face de gauche, évidemment la face ABF, mais le point J aussi appartient à la face de gauche. Puisque J, il appartient au segment AE, et que le segment à la droite AE, pardon, et que la droite AE fait partie de la face de gauche. Donc de la même manière, en partant toujours de ce point B, on va dire que BJ est inclus dans la face de gauche, qui s'appelle ABF si vous voulez. Et donc elle coupe la droite, la droite F, en un nouveau point K en L. Pareil, je vais tracer ce segment. J'ai placé L. Et donc on voit qu'on commence à avoir une première esquisse de ce plan P. Et donc même des traces de ce plan P sur le cube. On voit déjà qu'on va avoir le segment LB, et puis le segment BK. Alors le segment LB, on est sur la face de gauche. Le segment BK, on est sur la face du bas. Il nous reste à parcourir la face du haut, la face de droite, peut-être éventuellement la face de derrière. Ça, ça va dépendre beaucoup en fait de l'orientation de ces coupes ici. Comment on termine ? Eh bien, il y a plusieurs façons de faire, mais je pense que le plus simple, c'est de se dire que les plans de gauche et de droite, qui s'appellent ABF par exemple, et puis CDG, ce sont des plans parallèles. Je vais changer de couleur pour dire que je bascule sur un autre argument. Donc le plan ABF est parallèle au plan, ça c'est le plan de gauche, est parallèle au plan de droite que je vais appeler CDG, CDH, peu importe, CDG. Et donc, ça veut dire que le plan P, s'il coupe la face de gauche selon la droite BL, ou BJ comme vous voulez, eh bien il va couper la face de droite selon une droite parallèle à celle-ci, et qui passe évidemment par K. C'est ce que je vais écrire maintenant tout de suite. Donc comme P coupe ABF, face de gauche, selon la droite BL, il va couper la face de droite, qui est parallèle à la face de gauche, et qui s'appelle CDG, selon une droite parallèle à la violette, et qui passe par K. Donc je vais tracer ça tout de suite. Voilà donc mes parallèles en mauve, et j'obtiens un nouveau point. Ce point, je vais l'appeler, j'en suis à L je crois, je vais l'appeler M. Et donc, on va écrire que M est l'intersection de cette droite, je vais mettre de celle-ci, vu que je fais référence à la dernière droite dont je viens de parler, et avec la droite GH, segment GH. Donc le point M il est ici, on peut donc dire au passage que, pour clarifier encore un peu les choses, la droite BL est parallèle à la droite KM. Et donc si je fais le bilan, j'ai commencé par avoir trois points de ce plan P, le point B, le point J, le point I. J'ai pu déterminer des points sur les arêtes qui appartiennent à la fois au cube et au plan P. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû le préciser, mais ces points, ils appartiennent à P, et ils appartiennent aussi au cube. A, B, C, D, E, F, GH. Le point L, le point K, le point M, pareil en fait. Et du coup, j'ai parcouru la face de gauche, la face du bas, la face de droite. Je suis sur l'arête GH qui est à la fois à droite et en haut, tout comme le point L, donc j'ai plus qu'à relier. Et j'obtiens, eh bien, ma section. Section que j'ai fini par hachurer. Donc, elle a la forme d'un parallélogramme, deux droites parallèles, deux autres aussi, qui s'appellent LMKB, ici. Donc, ce qui est important dans ce genre d'exercice, c'est bien sûr la construction, mais pas seulement. On vous demande de justifier par des calculs, des arguments géométriques. C'est ce qui est fait ici. J'espère que la vidéo a été claire. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine révision de bac. La géométrie est l'art du raisonnement correct à partir de figures mal dessinées. André Poincaré. Si cette construction t'a aidé, si tu l'as bien comprise, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et puis à partager la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Puis moi, je te dis à bientôt.